Maranatha, enfant béni de Dieu, je viens de te dire que la vie chrétienne est une vie de combat. Pourquoi? M. Pierre chapitre 5 verset 10 nous dit Le Dieu de toutes grâces vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vos affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. Jésus n'a jamais caché les difficultés que rencontreront ceux qui veulent le suivre. Dans Luc chapitre 9 verset 58, il nous le dit. Marc chapitre 10 verset 30 aussi nous en parle. Qui annonce des persécutions. A la fin de sa vie, Paul écrit « J'ai combattu le bon combat » dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Il ne se glorifie pas lui-même, mais il donne un modèle à suivre à Timothée et aux enfants de Dieu en présentant l'existence chrétienne comme une lutte. C'est un combat de tous les jours. Il a aussi exhorté Timothée à souffrir comme un bon soldat de Jésus Christ dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Et annoncé la persécution pour ceux qui veulent suivre leur foi en Christ dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Donc la mort et la résolution de Jésus Christ ne signifient donc pas que la fin de toute épreuve, non. La victoire est assurée, le diable est vaincu, mais nous, nous devons vivre dans les difficultés. Les difficultés ne sont pas terminées pour les enfants de Dieu tant qu'ils ne sont pas auprès du Seigneur. Donc peu importe la situation que tu traverses, c'est pourquoi Dieu dit « Ne craignez pas, je suis avec vous. » « Ne craignez pas, ne doutez pas. » Quand il dit ça, c'est pour nous soulager le trajet sur cette terre, pour soulager aussi notre combat. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Donc notre rôle à nous, c'est de garder la paix, de savoir que c'est qu'on traverse là. On doit traverser ça pour fortifier notre foi. D'abord, pour que Dieu puisse nous enseigner, nous guider, pour que Dieu puisse nous modéler à son image, à l'image qu'il veut que nous ayons et aussi pour qu'il nous rende inébranlables. Il ne peut pas te rendre inébranlable si tu ne souffres pas. Il ne peut pas te rendre inébranlable si tu n'es pas testé. Alors, reste concentré et surtout, n'abandonne jamais.